Le monde de la finance qui n'a pas de nom, pas de visage, donc pas de patrie, ça renvoie quand même à tous ces clichés antisémites ? Là je crois que vous exagérez un peu. Un peu ? Pas de nom, pas de visage ? C'est la main invisible du marché. La marionnette ? C'est pas pour autant que... Là c'est pas dit la main invisible du marché. Là c'est pas de nom, pas de visage. Les vrais gouvernants sont derrière. Mais pourquoi les vrais gouvernants sont obligatoirement les juifs, M. Apathy ? Je ne comprends pas là. Ce que, je ne sais pas, c'est le cliché antisémite, ce que révèle le fond du tweet de Gérard Filoche ? Non, là vous tirez... Est-ce que ça ne nourrit pas, je ne dis pas que François Hollande, consciemment antisémite, mais est-ce que ça ne nourrit pas cet imaginaire de gens qui dans la coulisse... Alors, donc Gérard Filoche expose la coulisse, de gens qui tirent les ficelles. Et sont les marionnettistes de ceux qui sont élus. Je ne crois pas, il faut distinguer les choses. Il y a aujourd'hui, personne ne peut le nier, une finance occulte. Il y a encore quelques jours, on courait après les paradis fiscaux pour essayer de trouver tous ceux qui cachaient cet argent, qui revient un jour d'ailleurs, sur les marchés financiers. Donc ça n'a pas de visage, évidemment. C'est le système capitaliste qui permet de le faire. C'est-à-dire qu'on accumule des richesses colossales, illicites ou illicites d'ailleurs, qui n'ont pas de limite. Et sans arrêt, on veut accumuler, accumuler. On a beau avoir des salaires mérifiques, des dividendes formidables, mais il faut encore accumuler des richesses. Ça, ça existe. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que derrière tout cela, il y a les juifs. Et quand on critique, ce n'est pas pour autant qu'on sous-entend telle ou telle chose.